... Donc, je fais une brève présentation. Donc, Aya Belascri est né à Oran en 1952. Il vit en France depuis la fin des années 80. Il nous dira peut-être pourquoi il a été contraint, on peut le dire, à cet exil. Et il est l'auteur, il est journaliste, il est l'auteur d'essais d'articles, de nouvelles et de romans, dont les deux derniers, Le Livre d'Amré et Le Silence des Dieux, sont publiés aux éditions Zulma. Il est précédent aux éditions Vendayeur. Donc, c'est ce roman-ci que nous allons évoquer plus particulièrement. Et pour rejoindre la thématique d'étrange lecture, donc étrange lecture, vous le savez, fait la part belle aux littératures venues d'ailleurs. Là, c'est un texte qui ne nous parvient pas en traduction, mais écrit évidemment directement en français. C'est une langue qui vous a façonné dès la plus petite enfance, dès la maternelle, et donc au début des années 50. Et une langue, particulièrement parce que vous êtes originaire d'Oran, qui s'est mêlée à d'autres. Est-ce que ça influe sur votre style, sur votre écriture ? Est-ce que ce mélange que vous avez eu dans l'oreille, tout petit, avec les Espagnols notamment, est-ce que vous pensez le retrouver dans l'écriture aujourd'hui ? Bonsoir. Il est évident que tout nous traverse. La moindre expérience agit en nous et laisse une trace. Nous sommes faits de traces multiples et d'empruntes. Donc, évidemment, quand j'écris dans la langue française, parce qu'elle est mienne, comme vous venez de le dire très bien, c'est depuis la maternelle que je connais la langue française, et que c'est une langue qui est mienne avec d'autres. L'arabe moderne que je lis, que j'écris maintenant. L'arabe algérien, bien sûr, l'espagnol, c'est aussi une langue de la ville d'Oran. Donc, bien sûr, tout ça se mélange, effectivement. Et à regarder de près mes textes, on trouvera des réminiscences espagnoles ou arabes. Notamment dans la poésie, il y a des choses qui font penser à la langue espagnole ou à la langue algérienne. Donc, oui, tout nous traverse la moindre petite chose, la moindre, disons, le moindre accro dans notre vie, le moindre sourire fait de nous les êtres que nous devenons au fur et à mesure, parce que nous sommes constamment en devenir. Nous ne sommes jamais figés. Et c'est pour ça que je me permets tout de suite de faire un saut. Quand on parle d'identité, il y a comme un leurre, un voile qu'on nous met devant les yeux, parce qu'il n'y a d'identité que figée. Or, le propre de l'être humain, c'est de ne pas être figé, puisqu'il absorbe tout et il se crée au fur et à mesure. Nous ne sommes pas l'enfant que nous avons été. Nous ne sommes pas l'adolescent que nous avons été. Donc, nous sommes constamment, précisément, en contact avec les langues, avec les cultures, avec, je disais, avec les sourires, avec la tendresse, mais avec la dureté aussi, avec la cruauté du monde. Et donc, ça nous transforme au fur et à mesure. Bien sûr, tout est là, bien sûr. L'Espagne est là, l'Algérie est là, oui, bien sûr, et plein d'autres choses, plein de poètes que j'aime, des écrivains qui m'ont influencé. Si vous allez me questionner, je vous dirai, bien sûr, Camus, évidemment. C'est indépassable. Mais Katé Biasine, l'immense poète algérien, Mohamed Dib, Hamid Skif, Jean Sénac. Jean Sénac, il y a eu deux moments dans ma vie, fondateur, je pense. Ma rencontre, j'avais 18 ans, j'ai rencontré Katé Biasine. Et pardonnez-moi cette comparaison hasardeuse, mais je vous le dis avec honnêteté, je croyais que je parlais avec Dieu. Quand j'ai vu Katé Biasine, j'étais là, devant lui, bouche bée. C'est Katé Biasine qui me parlait. Deux heures avec Katé Biasine, c'était quelque chose de miraculeux qui m'est arrivé. Et la deuxième rencontre, c'est Jean Sénac, le poète algérien. Jean Sénac, qui est venu à l'université, donner une conférence, et moi, du haut de l'amphi, comme ça, je me lève et je dis, tu es un traître, tu es un suppôt du pouvoir de Boumédienne. Et voilà cet homme, court, comme ça, chaud, sa barbe, Sénac, il me dit, moi le traître, moi. Et moi, je dis, oh, de mes 18 ans, oui, c'est toi, ouais, c'est toi. Comment tu peux chanter Boumédienne ? Waouh. Et du coup, depuis, je l'ai beaucoup aimé, parce que j'ai été injuste. Et je n'arrête plus de parler de Jean Sénac et d'écrire sur Jean Sénac. Pour lui rendre hommage à posteriori. Oui, ça a dû être un moment étonnant. Donc, vous pourrez interroger et lire Jean Sénac, j'imagine qu'il y a des livres à la bibliothèque, il y en a en collection point, notamment. Ça m'a fait perdre le fil de mon idée, parce que je vous sens ému. Non, non, mais c'est très intéressant. Alors, si vous voulez, justement, approcher l'enfance de Yaya Belaskri, c'est dans Le bus dans la ville, votre premier roman. Qu'on perçoit ça à l'étudiant qui veut en découdre, qui a envie, qui a envie de se frotter à la vie, aux idées, beaucoup, qui appartient à des groupes, qui milite, qui est plein d'énergie. Et c'est un des thèmes très forts dans votre œuvre. On en parlait tout à l'heure dans la précédente rencontre. C'est le refus de l'immobilisme. C'est cette espèce d'envie d'en découdre parce qu'on est en vie, justement, premier moteur, j'imagine. et puis parce qu'il faut en faire quelque chose. J'imagine que ça n'est de là. Parce que la vie est sacrée. La vie, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Et que porter atteinte à un homme et à une femme, c'est un blasphème total. On ne peut pas toucher à l'intégrité d'une femme ou d'un homme à sa dignité. Ce n'est pas possible. Et bien sûr, moi, je suis enfant de la guerre d'indépendance algérienne. Donc, vous imaginez, quand on vit une guerre aussi terrifiante que celle-là, qu'on sort handicapé à vie, même si on a... ça ne se voit pas, même s'il n'y a pas de blessures apparentes. Et donc, l'indépendance arrive et c'est la naissance de quelque chose. Vous advenez au monde, vous n'êtes plus un indigène et vous croyez que tout est permis, tout est ouvert, que c'est possible de rêver, c'est possible d'entreprendre, c'est possible de créer. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous... vous... J'aime bien cette expression, vous croquez dans la vie, vous mordez dans la vie et on vous mord dans le dos. Constamment. Constamment jusqu'à ce que vous vous posez genou à terre et vous êtes défait. C'est-à-dire, quand vous arrivez à devenir un homme, vous êtes un homme défait. Complètement. Totalement. Vous n'avez plus de ressort. C'est peut-être... C'est cruel de tuer un homme, une femme. Mais c'est encore plus cruel de le laisser en vie dans la défaite. Vous ne pouvez plus se lever. Alors là, à ce moment-là, c'est bien sûr... Mais avant d'arriver à la défaite, il y a cette possibilité donc de rêve, d'entreprendre et tout. Et nous avons cru que nous sommes... Déjà, je croyais que c'était chez moi. C'était mon pays. Donc, que personne ne pourrait me porter atteinte. Ce n'était pas la réalité, mais je la prendrais à mes dépens au fur et à mesure du temps. Bien l'adolescence, le lycée, puis après l'université, puis après le travail, donc le monde du travail, et puis voilà. Et vous avancez, puis voilà. Un jour, 19 octobre 88, la jeunesse algérienne se révolte. Ils sont dans la rue des milliers, des milliers, des centaines de milliers de jeunes algériens, comme le Hirak récemment. Ils sont sortis et c'était qui qui avait en face ? C'était l'armée algérienne. C'était l'armée algérienne qui a tiré sur des jeunes algériens. 3 000 mois. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'étiez... Je n'étais pas dans la rue. Ma génération n'était pas dans la rue. C'était des jeunes entre 15 et 20 ans. La défaite est consommée. Elle est finie. Elle est totalement consommée. Et là, c'est à ce moment-là que je pars. J'arrive en France. C'était la première fois que je mettais les pieds. Excusez-moi de faire cette digression. Mais j'arrive en 89. J'arrive à Marseille. Je connaissais tout de la France. Ne vous inquiétez pas. La géographie, l'histoire, tout. Les écrivains, les poètes, tout. Bien sûr, parce qu'on avait le même programme et qu'on avait la carte de France. Et donc, j'arrive à Marseille que je ne connais pas. À Marseille, on me dit, c'est où ? Comment on va en ville ? On me dit, il y a un bus qui emmène en ville. Ce bus, je le prends, je paye. Et j'arrive au centre, enfin, pas au centre de Marseille, j'arrive à la gare Saint-Charles. Je ne savais pas qu'elle s'appelait Saint-Charles. Je vois la gare, jolie, puis j'entre dans la gare. Je vais voir les destinations comme ça. Puis j'ai choisi, je vais au guichet, je dis, un billet pour Grenoble. Allez, savoir pourquoi j'ai dit Grenoble. Je n'ai jamais entendu parler de Grenoble. Bon, j'arrive à Grenoble, je passe une semaine, bien, donc je suis venu en chemisette. J'ai eu froid à Grenoble, je suis allé m'acheter un blouson, et puis voilà, je suis resté une semaine, je suis rentré en Algérie, j'ai pris un caba. C'est comme si, c'est-à-dire, avant, je suis venu avec un caba, pour une semaine, je suis rentré, ce n'était pas une valise, c'était bien un caba, un sac. Et donc, je suis rentré pour prendre un autre caba, et voilà, je ne suis plus jamais revenu. Enfin, plus jamais, je veux dire, je me suis installé en France, à Paris, et j'y vais de temps en temps, oui, bien sûr. Voilà. Pour répondre, je n'ai pas répondu à tout, mais enfin, j'explique un petit peu comment cette jeunesse, cette enfance, dans la guerre, puis après, l'adolescence, confisquée, la jeunesse, brimée, et vous arrivez à l'âge adulte, et là, vous tombez, vous tombez sans possibilité de reprendre. Voilà, et puis, donc, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, c'est aller ailleurs, s'inventer ailleurs. Et bon, pour un Oranais, l'Espagne, c'est la maison. C'est-à-dire, quand on était à Oran, on prenait l'avion, Oran-Alican, 35 minutes de vol, et on est comme si on avait changé de quartier. Dès qu'on va passer le week-end, et on rentre à Oran. Mais quand on veut partir et qu'on est en Oranais, c'est Paris. C'est indépassable. C'est Paris, parce que c'est la plus belle ville du monde, en tout cas, notre jeunesse. Enfin, je continue à le croire. Et donc, c'est ça. En Oranais, s'il s'installe, il s'installe à Paris. Mais s'il va pour un week-end, il va à Alicante. On pourrait croire que c'est une longue digression, mais en fait, tous ces thèmes-là, on les retrouve dans toute l'œuvre de Yahya Belaskri. C'est à la fois le soleil, l'aridité, la tragédie, mais l'espoir. Et la jeunesse est très, très présente, notamment dans ce livre-là. Je ne veux pas divulgacher, comme on dit, mais dans ce livre-là, il y a des pages d'une noirceur d'un désespoir abyssal, mais la lumière, elle jaillit dans toute la fin du roman portée par la jeunesse. Et les femmes. Et les femmes. Voilà, c'est fondamental. Voilà. Oui. Bien sûr, bien sûr, la jeunesse et les femmes, fondamentalement, parce que dans une société fermée comme celle-ci, où le... les hommes ont fait un pacte avec le diable, la seule possibilité de lumière vient de cette jeunesse et des femmes, précisément, qui sont doublement méprisées, doublement rejetées, doublement marginalisées. Donc, c'est cette possibilité que nous avons de nous en sortir tous, que notre humanité sorte un petit peu de cette cruauté que nous vivons aujourd'hui, parce que, de toute façon, le monde est d'un... et d'une dureté aujourd'hui assez abyssale. Les guerres, bien sûr. La guerre, maintenant, en France, peut-être qu'on sent ce que c'est passer à côté. C'est juste là, si on y craint. C'est déjà l'Europe et donc, c'est déjà la France. Mais enfin, la Syrie, la Libye et partout ailleurs, ces guerres, partout ailleurs où des femmes et des hommes chutent, où des enfants sont écrasés, où des vieillards sont bousculés, partout, partout. Donc, cette cruauté du monde, comment faire face si ce n'est non pas... Alors, si vous permettez de corriger un petit peu, non pas, avec armée d'espoir, parce que l'espoir suppose qu'il y a résignation. Et l'espoir repose sur la possibilité que l'autre me donne, mais sur l'espérance. Sur l'espérance. Ben oui, ça fait chrétien, oui, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas, oui, croire sans preuve. C'est ça, croire que c'est possible qu'un autre monde puisse jaillir de toute cette cruauté et qu'il y ait un peu plus de lumière dans ce monde. C'est possible. C'est possible si nous nous y mettons tous, chacun à son endroit, chacun au lieu où il est. Et le lieu est symbolique. Ce lieu que nous artageons ici, c'est un lieu de culture, de savoir. Mais si nous ouvrions un peu les yeux et que nous regardions les gens qui sont dans la rue, SDF par exemple, toutes ces femmes et ces hommes qui sont dans les rues, dans nos rues, partout on les voit, et qui tendent la main, qui lisent une pièce, un petit restaurant. Et si nous nous arrêtions une seconde devant cet homme et cette femme et lui dire bonjour, je n'ai pas d'argent, mais bonjour, comment allez-vous ? J'espère que vous irez mieux. Si on s'arrêtait juste un moment, ça changerait beaucoup de choses. ça changerait quelque chose chez la personne à qui on parle déjà. Si, chaque matin, on croise quelqu'un, on risque le sourire, parce que c'était devenu un risque immense de sourire, et bien si on risque le sourire, on l'offre gratuitement à la personne qu'on rencontre dans la rue, dans son quartier, juste comme ça, cadeau. Et d'un chalcou, il y a quelque chose qui s'éclaire en nous, qui s'ouvre en nous. Il y a comme une fenêtre qui s'ouvre comme ça. Waouh, cette personne m'a souri. Et d'un seul coup, nous sommes portés par un élan, l'élan qui porte vers l'autre. Mais qui est cet autre, si ce n'est notre double, si ce n'est nous ? C'est pourquoi il nous dérange, l'autre, le différent. Parce qu'il nous tend un miroir, un miroir déformant qui nous dérange parce qu'on se voit autrement. c'est cela, l'autre. Et en portant l'autre, c'est un homme, une femme comme nous. Tous, comme ils sont, quelle que soit la nationalité, leur couleur de peau, leur religion. Nous sommes toutes et tous au même point. Quel est ce point-là ? Ah ben, je cite Camus, si vous me permettez. Dans le premier homme, ce chapitre qui s'appelle Obscur à soi-même, qui fait neuf pages, essayez de le lire à haute voix et sans vous arrêter parce que c'est impossible de respirer quand on lit ces neuf pages. Il dit ceci, préparé par la nudité de mon enfance, je ne désire aucune place car je suis à ma place partout, celle des êtres de la joie, de la force vive. Ben, c'est ce lieu que nous habitons là. C'est le seul lieu qui nous réunit. On est à Paris, on est à Pégueux, on est au Salvador, on est dans la savane, on est à ce lieu-là. Aucune place parce que nous sommes à ma place. C'est-à-dire, par là je veux dire que nous sommes toutes et tous légitimes. Alors bien sûr, dans mon travail, s'il y a la reconnaissance, c'est gentil, c'est sympathique, mais s'il n'y a pas de reconnaissance, ce n'est pas grave. Je suis et nous sommes toutes et tous aussi légitimes que tous les autres. C'est cela, c'est ce lieu-là que nous habitons. Et c'est là, c'est ce qui fait de nous, de nous que nous sommes des humains. Et nous sommes si fragiles, si vulnérables. Un petit vent comme ça est plus fou. On chute tous. Nous l'avons expérimenté récemment. Alors justement, ça me fait une transition pour un élément qui m'a beaucoup frappée dans ce roman, c'est le sable et le vent. j'ai le sentiment que l'histoire, puisqu'on n'en a pas encore parlé, se passe dans un village d'une zone désertique, un village avec pour horizon une montagne indépassable qui cloisonne le regard qui empêche les hommes de voir au-delà. Et il n'y a qu'une route, une seule route d'accès sur laquelle tous les jours vient un bus qui relie cette petite population tranquille de villageois à la ville. Ils sont simples, ils sont sans trop d'attente, finalement. Ils mènent une vie douce. Au milieu d'eux, on l'entendra, il y a un gros propriétaire, Abbas, surnommé Le Faune et pour une raison qu'on comprend dans l'histoire qui est une figure totalement diabolique et maléfique. Il y a d'autres personnages, notamment Abdelkrim qui va devenir le bouc émissaire sans trop en dire, mais ça arrive très vite dans le texte, il va devenir le bouc émissaire de ce qui se passe. C'est que le bus ne va plus venir. Le village va être coupé du monde. Et ce pour une raison simple, en tout cas la raison qu'Abdelkrim voit, des camions de militaires qui bloquent la route, qui s'arrêtent et qui leur disent à partir de maintenant, toute personne qui sortira du village ou toute personne qui voudra y rentrer sera tuée sans sommation. Voilà le début du roman. En tout cas, après un prologue que vous entendrez, un prologue magnifique, très poétique, avec plein d'évocations, qui sera lu par Fabien tout à l'heure, mais on a cette ambiance-là dramatique en diable, quand même, des hommes coupés du monde qui se posent mille et une questions et qui vont, comme dans sa majesté des mouches peut-être, devoir réorganiser leur rapport, leur rapport de force, leur rapport entre eux, vivre ensemble, comment... Mais je parlais du décor parce que ce décor est très important, très symbolique. Il y a le vent qui souffle et qui balaie ces petits grains de sable qui m'ont semblé être une métaphore, une image de notre petite condition sans importance qui se déplace tout le temps, qui reforme des dunes ici et là, mais qui ne sont pas grand-chose, finalement. Oui, j'aime le désert parce que je connais le désert. J'aime le désert parce que, aussi, j'ai compris, si j'ai compris quelque chose au monde, j'ai peut-être compris ça dans le désert, que nous sommes juste une petite poussière. Vraiment. Quand vous êtes face au désert et que vous avez d'immenses dunes et que vous voyez la dune qui est là et que vous repasserez dans une heure après où vous retrouvez la dune de l'autre côté, vous vous dites « Waouh, ce n'est pas possible. Comment une montagne peut se déplacer comme ça ? » C'est assez vertigineux. J'imagine que dans la salle, il y a des femmes et des hommes qui sont partis dans le désert et qui ont expérimenté cela. Le désert fait peur, le désert fait fantasmer, tout ça, mais le désert est vivant. Ce n'est pas quelque chose de mort. Tout vit dans le désert. Le sable, les montagnes autour, ce qu'on appelle « l'ergue » « l'ergue » en arabe et les animaux qu'il y a, le champ du traquet, l'oiseau, comme ça, très distinctif. Tout est vivant. Il faut être à l'écoute du monde et de la nature. On le dit aujourd'hui. On le dit, mais on a saccagé la nature. Mais il faut entendre tout. Tous les êtres vivants qui sont là et puis la nature qui nous donne tant. Et quand vous êtes dans le désert, vous avez, véritablement, vous prenez conscience de votre finitude. que nous sommes, mais vraiment, mais vraiment, dans la plus simple vulnérabilité. Parce que c'est tellement immense. Et vous avez tout un... Quand nous sommes dans une ville comme Paris, par exemple, on voit des bouts de ciel. Et quand vous êtes dans le désert, le ciel est immense devant vous. Il s'offre à vous. Il est plein d'étoiles et vous pouvez vous, comment dire, vous projeter sur telle étoile et partir et convoquer tous les plus grands Zahed et les poètes de tous les temps. Parce qu'il y a quelque chose qui vous traverse et qui, non seulement, vous donne l'impression d'être tout petit, mais en même temps, qui fait que nous sommes plus grands que nous en même temps. On ressent cette idée que nous sommes, en fait, plus grands que nous. qu'il y a quelque chose d'indépassable chez chacun et chacune. Nous nous sentons comme, j'aime bien cette phrase, ce mot, comme des cathédrales. Chacune et chacun de nous se sent comme une cathédrale parce qu'il porte une trajectoire et une histoire et il est là face à des éléments qui le dépassent. Et là, il y a quelque chose qui se passe en soi qui, non seulement, nous donne cette conscience de notre présence au monde, de notre finitude aussi et de la grandeur que nous portons dans la mesure, dans la mesure, toujours dans la mesure chère à Camus, c'est-à-dire humaine, à notre échelle, tout petit, tout simplement. Mais le désert, oui, bien sûr, parce que de toute façon, les gens parlent du désert et ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est pas assez... Parce que quand le vent tournoi, ça a un nom. C'est le Simoun. Quand il vient de l'Est, c'est Chergui. Quand il vient de l'Ouest, c'est le Harbi. Et chaque fois que le vent change, il porte un nom. Ce n'est pas le même vent. On dit le vent. Mais non, pas du tout. C'est pas le vent, c'est Chergui. Et Chergui, quand il vient, il est doux. Mais Chergui, quand il vient, il est froid. Et le Simoun, quand il tourne, il vous fait tourner en bourrique comme ça. Il est digne qu'il tourne et vous ne savez plus où vous êtes. C'est autre chose et d'autres sensations qui sont en vous. Et donc, oui, bien sûr, j'avais envie de ces pages-là dans ce roman, précisément. Et puis, au-delà de ces pages, de ces romans dont j'avais envie, c'est aussi faire entendre le poème, la poésie. Lacan disait le beau est l'ultime barrage à une horreur fondamentale. Parce que l'horreur, elle est là. et le fondament, elle est là. Donc, comment arrêter l'horreur ? C'est le poème. C'est le poème. C'est la poésie. C'est ça ce qu'il y a avec la barbarie. La poésie, c'est-à-dire nous. Parce que là, nous sommes en train d'écrire un poème, nous tous et toutes, réunis ici, par les regards qu'on échange, par les souris qu'on s'offre, par les mots qui circulent, j'espère qu'ils vont circuler tout à l'heure encore. Et ça, qui peut arrêter. C'est-à-dire, je ne suis pas un non-violent. Pas du tout. Je ne prends pas la violence. Mais je ne suis pas un non-violent. Je suis peut-être un pacifiste, oui. Mais je comprends très bien qu'il y ait des conflits et qu'à un moment donné, il faut répondre par la force à certains conflits qui nous sont imposés. Mais il y a fondamentalement autre chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien discuter, on peut très bien dialoguer. Je vous rappelle, par exemple, les lettres à un ami allemand de Camus. Dans sa troisième lettre, Camus écrit, il lui écrit ceci, je saute un petit peu, mais il lui dit, il dit à cet ami allemand, alors même que je vous combats, je vous reconnais votre part d'homme. Si on pouvait se mettre à cet endroit-là, je crois que le monde serait plus léger, plus léger à vivre. Je ne sais pas si comme moi, vous êtes transportés. Vraiment. Moi, je passe un très bon moment, j'espère que vous aussi. On n'a pas assez de temps pour parler de tout. Donc, on a parlé, on a évoqué un petit peu ces femmes qui, dans tes romans, sont souvent d'abord résignées, absentes au monde un peu, parce que tenues en dehors volontairement. Là, sans trop en dire, ce sont des femmes qui, tout à coup, vont prendre conscience qu'il faut agir. Et c'est par les femmes que la révolution, enfin, que le changement, que la liberté va s'exprimer, arriver, elles osent tout. Et peut-être, je voudrais mettre l'accent sur, parce que ça va nous faire parler du titre, Le silence des dieux, qui est quand même un titre très fort, notamment par un auteur qui vient d'Algérie, où la religion a un poids aujourd'hui trop important, c'est quelque chose que tu fustiges dans, on est passé au-dessus, du coup, dans tous tes romans, avec beaucoup de puissance, beaucoup de force, beaucoup de conviction. Dieu abandonne dans le désert une femme qui part pour l'espérance avec ses enfants. C'est une scène qui m'a bouleversée, qui m'a émue aux larmes. Cette femme, elle fait le chemin justement très volontaire, elle a ce désir de survivre avec ses enfants, de faire un chemin vers l'avant, vers l'ailleurs, vers l'espérance, et Dieu l'abandonne, elle le renie avant de mourir sur ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, cette... pourquoi aller aussi loin dans, justement, ce rapport à Dieu qu'elle convoque et qu'elle renie ? C'est d'une puissance incroyable. Comment dire ? La réalité d'une... Je me répète, d'une cruauté infinie. Cette scène d'une femme qui va dans le désert et qui va aller vers la mort, en fait, avec ses enfants, elle est... C'est vraiment l'image de notre humanité aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes, je le disais au départ, au départ, nous sommes dans un... dans un état où nous acceptons. Nous sommes constamment en train d'accepter l'indicible, l'insupportable, l'inacceptable. Et nous reculons au fur et à mesure partout. Nous reculons. Et la mort de cette femme avec ses enfants, abandonnée par tout le monde et notamment par le Dieu qu'elle invoque qui n'a aucune aménité, qui n'a aucune indulgence. Il ne répond pas à ce Dieu. Je ne sais pas, elle lui a... Avec les âmes d'aujourd'hui, elle lui a renvoyé un mail. Je ne sais pas si il lui aurait répondu. De toute façon, elle a fait plein de prières, mais il ne répondait pas à ce Dieu-là. Elle est toute seule et les hommes l'ont abandonnée parce qu'ils sont lâches. Et je crois que le martyr de cette femme et de ses enfants est emblématique de notre tragédie aujourd'hui. Parce que je crois que c'est la chose la plus insupportable qu'une femme meure de cette manière-là avec ses trois enfants. C'est quelque chose... Eh bien, peut-être que ça nous ferait... Je ne sais pas, je ne suis pas présomptueux, je suis vraiment humble, je suis à ma place, si il y a dix personnes qui lisent ce livre et qui se disent oui, c'est insupportable et qu'il ne faut pas accepter cela, je crois que ça aura servi à quelque chose. Mes mots ont touché ces quatre, cinq, dix personnes et c'est déjà important pour moi, c'est énorme et ça me touche, mais je continuerai toujours. Parce que quand même, quand même aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On peut compter le monde comme on veut, on peut raconter comme on veut. c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui et partout et partout. Cet après-midi, début d'après-midi, je disais dans une maison d'arrêt, je disais nous sommes là mais au même moment où nous sommes là. Il y a aujourd'hui des gens qui ont faim, des gens qui n'ont pas de toit, des gens qui meurent sous les bombes. Aujourd'hui, à la même seconde, certainement, qu'il y a des bombes qui pleuvent au-dessus de Kherson ou de Kiev ou ailleurs et ailleurs aussi. Il y a des gens qui meurent sans qu'on entende parler d'eux, dans un animal le plus total, le plus insupportable. Nous avons entendu parler, c'est passé hier, je crois, ou avant-hier, il y avait une information qui est passée, c'est dans un pays d'Afrique subsaharienne, alors, pardonnez-moi, j'ai un trou, je ne sais pas quel pays, il y a des islamistes qui arrivent dans un pensionnat au Congo, c'est au Congo, et qui arrivent, les islamistes, et qui entrent, qui brûlent l'internat, les enfants sont dedans, et qui tirent. Mais franchement, un livre, c'est rien, un roman, c'est rien, mon cri, c'est rien, mais comment peut-on faire cela ? Mais comment peut-on faire cela ? Mais c'est dément, c'est dément, il s'est passé la même chose en 2015. En 2015, rappelez-vous cette histoire du pilote de l'avion de la German Wings qui partait de Barcelone vers l'Autriche avec 136 personnes à bord. Et le pilote, pour des raisons qui le concernent, on ne sait pas, va s'écraser contre la montagne avec tous les passagers. Bien, toute la presse en parle, toute la presse, en grand, juste, c'est très juste, c'est important. Sauf que, au même moment, il y a des islamistes qui arrivent au Nigeria et qui tuent 240 enfants. 240 enfants en 2015, au même moment, le même jour. Pas un mot dans la presse, pas un mot, mais c'est à pleurer, c'est à pleurer, c'est insupportable. une vie ne vaut pas une autre. Chaque vie est la même pour nous tous. Nous sommes tous au même niveau. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, un roman, ça ne sert à rien, mais en même temps, c'est la vie. La littérature ne sert peut-être à rien, mais c'est la vie. Aujourd'hui, alors que toutes les questions qu'ont posées aux sciences sociales, on les tourne vers la littérature, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la littérature, c'est l'indicible. Nous sommes dans l'indicible. Quand on prend un roman, il nous raconte une histoire, c'est un peu, c'est ce que dit Albert Camus. S'emparer du vrai pour faire du vraisemblable. L'écrivain est sur un chemin de crête. Il ne sait pas s'il va tomber là ou là. Il est là, il en prête ce chemin de crête pour aller essayer de toucher une lectrice, un lecteur. Juste cela. C'est tout. C'est tout. Dans sa solitude, parce que quand on écrit, on est solitaire, on est... Et puis, on n'a pas tous de l'argent. Ceux qui ont de l'argent sont très peu. Les écrivains et les écrivaines sont des pauvres. Dans cette solitude qu'il a, il y a aussi la solidarité. Encore une fois, je vais vous embêter avec Albert Camus, mais il est indépassable pour moi. Solitaire et solidaire. C'est à ce niveau-là qu'on se trouve que se trouve l'écrivain. Donc, cette scène pour moi était importante à faire. Et ce n'était pas un plaisir de faire ça. C'était une nécessité. Comme ce faune, Abbas, aussi, c'était une nécessité qu'il soit là. Mais, à côté, il y a Abdelkrim, il y a Ziani, le fou. Et oui. C'est un autre personnage plus intéressant. Beaucoup. Aussi intéressant que les autres. Ziani. Ziani, c'est le fou, c'est le poète et c'est Cassandre. Tout ça à la fois. ça dérange. Le poète dérange, le fou dérange et Cassandre annonce les nouvelles qu'on ne veut pas entendre. Donc, c'est insupportable. Donc, il y a tout ça pour dire notre humanité, notre vulnérabilité et l'importance de tendre la main. Juste tendre la main, offrir un sourire, dire, est-ce que ça va mieux aujourd'hui ? Est-ce que ça va bien ? Écoutez, mon expérience personnelle, juste, pardonnez-moi, j'ai l'occasion d'avoir le micro, donc, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, on vit des choses. On nous avons des amis, comme ça, on oublie de les appeler, tout ça. Et puis, à un moment, on appelle et puis on vous dit il n'est plus là. vous allez vivre avec des regrets, j'aurais dû l'appeler, j'aurais dû lui écrire, j'aurais dû le voir, j'aurais dû lui dire que je l'ai aimé, tout ça. Et la vie est faite comme ça. Donc, aussi prendre le temps pour ce qu'on aime. Juste dire, ça va ? Oui. Alors, comment vas-tu ? Eh oui. Qu'est-ce que tu fais de bon ? Tu peux qu'on allait prendre un verre ? Oui, au bout de pain, on le partage ? Et c'est déjà quelque chose, un cadeau incommensurable, incroyable. En fait, il aurait fallu réserver la bibliothèque pour la nuit, plus qu'une demi-heure, c'est très frustrant, c'est un thème qui revient, c'est peut-être une question un peu intime, mais j'ai lu cinq de tes livres, et c'est un thème qui revient à plusieurs moments, il y a plusieurs motifs dans le tapis, comme on dit, c'est l'absence au moment, justement, de la disparition dans le bus dans la ville, à plusieurs reprises, la mort de la mère, du père, je n'étais pas là. Et voilà, dans d'autres textes, ça revient, c'est une toute petite phrase, je n'étais pas là, ça dit tellement du regret, de ce moment où c'est trop tard. Oui, effectivement, j'ai quelque chose que je concentre en moi qui est assez hallucinant, c'est que je n'ai jamais assisté à la mort de mien, c'est vertiginé pour un homme, mon père est mort, je n'étais pas là-bas, ma mère est mort, je n'étais pas là-bas, mes frères sont morts, je n'étais pas là-bas, mes soeurs sont morts, je n'étais pas là-bas, j'ai un enfant qui est mort, je n'étais pas là-bas, c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, c'est moi qui suis fou, qu'est-ce qui se passe, rien, tout le monde a disparu, et je n'ai jamais été là, ni pour enterrer mon père, ni ma mère, ni ma petite fille, quand elle est née, ni mes frères, ni mes soeurs, ni rien, qu'est-ce que vous dites, vous regardez comme ça, et puis après, avec tout ce qui vous est arrivé, le régime algérien, et tout ça, qu'est-ce que vous dites, vous dites, j'ai une possibilité, la seule qui me reste, et c'est peut-être la plus intéressante, c'est que je vais être amoureux du monde et des gens, amoureux fou, fou, de la vie, du monde, et des êtres, voilà, c'est cette possibilité-là que vous avez, sinon bien sûr l'absence, mais on convoque l'absence tout le temps, précisément, sinon ce n'est pas possible, ce n'est pas possible de survivre, ou alors on se suicide, mais rester dans la vie, par les autres, en disant, chaque fois qu'il y a une rencontre, au bout de cinq minutes, il dit, je t'aime, c'est bon, ça y est, je t'ai aimé, c'est bon, c'est génial, je repars content, je quitte la personne, je lui dis que je l'aimais, c'est fabuleux, c'est extraordinaire de dire à quelqu'un, je t'aime, il y a un ami, il y a un ami, je t'aime, c'est cette possibilité, parce que sinon, c'est un vertige constant, 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 on n'en sort pas, et j'ai plus de difficultés d'aller à Oran, que d'aller à Alger, je vais à Alger, souvent je vais à Alger, quand je vais à Alger, à Oran, c'est le cimetière qui m'accueille, je n'ai rien, donc c'est ma ville natale, j'ai grandi, je suis devenu un homme dans cette ville, c'est une ville que j'adore, mais c'est une ville qui m'est totalement insupportable, totalement, mais c'est dramatique, si je passe quatre heures à Oran, d'ailleurs je vais à Oran, quand je vais à Alger, je prends l'avion, j'arrive donc une heure de vol, j'arrive, je vais au cimetière, je pars prendre un verre dans un café tout seul, et je pars à l'aéroport, je prends l'avion, je rentre à l'église, si je passe deux heures à Oran, c'est quelque chose d'assez extraordinaire que j'ai fait, mais Alger, je n'ai pas de rapport avec Alger, c'est la capitale, je connais du monde, donc on parle de littérature, on parle de théâtre, on va à Tipaza, on mange des sardines, on voit du vin, du bon vin et tout, mais à Oran, je suis incapable de manger, de boire, mais c'est l'histoire des hommes, vous savez, chacun de nous, et chacune de nous, est un être blessé, nous le savons, nous savons, nous sommes tous blessés, si on gratte, nous avons tous une douleur que nous portons. et cette douleur, elle peut être pensée par la littérature et par la poésie, qui est très présente, alors on ne va pas avoir le temps, mais on va l'entendre. Dans le texte que va lire Fabien, le personnage Abdelkrim, qui attend le bus, chante, et quand il chante, en fait, c'est un poème qu'il confie au lecteur, et ses poèmes émaillent toute ton oeuvre, est-ce que ce sont, ce sera ma dernière question, est-ce que ce sont des respirations, des réponses, comment ça intervient, en fait, dans ton processus d'écriture ? Alors, ce n'est pas une respiration du tout, ça vient dans le corps du texte, c'est-à-dire qu'un personnage, je suis avec un personnage, et à un moment donné, c'est presque le personnage qui me dit, là, j'ai besoin de chanter, là, j'ai besoin de dire un poème, donc c'est vraiment, la plupart des poèmes, c'est moi, il y a cinq ou six que j'ai mis, qui appartiennent à des barres d'Algériens, que j'ai mis ici, parce que j'aime beaucoup, qui disent des choses, et puis ce sont des textes en arabe que j'ai traduits en français, et, mais c'est vraiment le texte qui demande, à un moment donné, que le poème doit être là. Donc, nous allons entendre ce texte, on espère déjà vous avoir donné envie d'y entrer, mais par la voix de Fabien, vous allez voir, on va être transportés ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Yaya, déjà. Le silence des dieux, Yaya Belasri. Je sais. Sur les traces des ancêtres, là où l'on célèbre les noces du soleil et de la pierre, à l'ombre de la montagne naît le vertige. Troubles des pas écrasés par le soleil, exaltation des pierres millénaires, les chemins s'ouvrent sur les roches et offrent un monde où règne la beauté des bâtisseurs d'hier. Au milieu des lentisques, silles et cistes, seul le murmure des pierres qui s'agrippe au figuier rompt le silence. Et ta marie courbée par le vent jette des ombres bienfaisantes. Et je sais. Dans les ruines de ce pays, les hommes s'effacent pour faire place au champ qui surgit de chaque pierre, chaque buisson. Une litanie qui se joue des dieux et des saints. Depuis les termes jusqu'au gradin de l'amphithéâtre, lieu dit du dit et du verbe. En passant par le temple, les graines brûlées par la lumière dure et blanche s'effacent dans les gouffres interdits. Les reliques émergent des tombes creusées il y a une éternité. Tout naît à l'aube et s'éteint à chaque lune. Deux mille ans et quelques rides, tout se renouvelle sans cesse. Je sais. Au milieu des vestiges, les traces s'estompent. Subsiste l'émerveillement des premiers jours qu'en palpite l'innocence. Ici, se mêlent les senteurs aigus, des fleurs nourries d'embrun. L'empreinte des ancêtres ne résiste pas aux automnes infernaux. Seul le vent s'invite sur les centes et façonne le paysage. Il roule les pierres, secoue les brindilles, lève les grains à venir, cisaille les arbrisseaux et délivre les racines pour les porter au cou des hommes défaits. Ici, rien ne subsiste de la vanité des dieux, répudié à jamais par le souffle chaud qui descend du ciel ou prend naissance dans les dunes. Nul orgueil, seul demeure l'humilité de ceux qui se consument au feu de la vie et de l'espérance. S'abandonner à en perdre la raison pour éloigner les vautours promptes à foncer sur leur proie. Nul charogne pour étancher la soif du crime. La rumeur du désastre s'éloigne, chassée par l'immortalité du lieu, l'immobilité du ciel, le silence des pierres et l'appel des ancêtres. Ici, sur cette terre de soleil tragique, la splendeur fait barrage au fracas. Les cigognes s'y nichent en été, présage de la joie qui vient. Au crépuscule, zébrant le ciel, les étourneaux signent des figues, dignes des plus beaux balais. Ici, au milieu des pierres, vertige de l'éblouissement, s'élancent les rêves les plus hardis et les suppliques des plus faibles. Ici, naît le désir du monde. Je sais les épines, les désillusions, les chemins qui s'affaissent, les aubes obscurcies. Je connais la brûlure de l'intérieur, l'amertume des jours de défaite. Oui, je connais la rage puisée dans les mots des bardes et ceux du père. Ici, pourtant, les hommes ont érigé le mensonge et le cynisme au rang de vertu. Ils ont piétiné les justes, essoré les pauvres, humilié les femmes, écrasé l'enfance, renversé les vieillards. Ils ont fait taire les poètes, emprisonné les maux, puni la beauté et enterré l'invention. Ici est l'histoire des hommes qui m'ont fait naître. Ils ont abandonné toute mesure et ignoré l'élan du cœur, lui préférant les ténèbres du crime. Le jour ne s'est pas encore frayé un passage lorsque Abdelkrim se met en marche. Après avoir avalé un thé chaud et un bout de galette, il prend le chemin pour rejoindre l'arrêt du car. Il faut traverser les rues étroites du village de la source des chèvres, marcher trois kilomètres sur une piste de terre avant de rencontrer le goudron. La route menant à la ville la plus proche contourne la montagne pelée qui ferme l'accès au nord. Longue route rectiligne qui se perd dans les sables alentours. D'un pas alerte, il emprunte les ruelles noircies par la nuit, rencontre d'autres ombres pareilles à la sienne, lance un bonjour, traverse la petite place où se trouve la mosquée, le bureau du maire, l'école, l'épicerie et le café, le cœur battant de la bourgade. La nuit s'assoupit devant le jour frémissant, la montagne surgit, barrière infranchissable et hostile. Au bord de la route, il s'assoit sur une pierre et patiente. L'attente est longue. D'habitude, le quart est plus ou moins à l'heure. Le soleil s'est levé et rien n'apparaît. Assis sur la pierre, Adelkrim est attentif au moindre bruisement. Il sait bien que son village n'est pas la priorité des autorités. Une chose est sûre, chaque jour, un bus passe par là pour rejoindre la ville située à 4 heures de route. Il s'y rend pour récupérer l'argent que lui doit un commerçant auquel il a vendu quelques moutons. Sa femme, Badra, l'a chargée bien à propos de faire des commissions pour la fête annuelle qui aura lieu le lendemain. Mais le quart ne vient pas et Adelkrim en donne une chanson d'un barde de la région. Je suis venu guérir mon addiction. Je l'ai trouvé ouvrage et son titre mensonge celui qui dit vivre sans amour. Depuis longtemps, Adelkrim est résigné au silence que le monde fait autour de lui et de ses semblables. Il sait attendre car il y a peu à espérer sinon l'attente fiévreuse. Attendre, c'est ce qu'il a appris des siens, ceux qui l'ont précédé. Il n'a pas de montre, cela ne l'empêche pas de connaître l'heure. Avoir le soleil sur sa tête, il estime qu'il est à peu près depuis plus de là depuis trois heures. Il continue de chanter. Tes yeux une blessure, ton sourire un baume, tes lèvres une promesse. Ici, tu n'es à ma douleur. Le quart ne viendra pas. C'est une première. Résigné, le pas assuré, il reprend la piste qui le mène au village, hormis le café où deux voisins sirotent un thé dans une torpeur qui succède à la torpeur habituelle. pas l'ombre d'une vie. Il n'y a rien d'autre que les cailloux et le sable. Il se dirige sans hésiter vers la mosquée. C'est une bâtisse comme les autres, en terre cuite, le toit en écorce de palmiers. Les tapis sont posés sur le sol. Dans un coin de la salle de prière, l'imam fait court à une dizaine de petits enfants. Abdelkrim laisse ses chaussures sur le pas de la porte et les rejoint. Chir, chir, le vieil homme a reconnu sa voix. Abdelkrim, après l'avoir écouté, l'imam lui demande de le retrouver dans une heure au bureau de Baki, le maire qui ne l'est que par défaut et que les gens appellent ainsi. En fait, il récolte les divers faits de l'état civil et les menus tracasseries des villageois qu'il transmet oralement aux autorités de la ville lorsqu'il s'y rend une fois par mois. un tel a perdu trois moutons lors d'une exceptionnelle crue de l'oued ordinairement sec tel autre a eu un décès dans la famille et ainsi de suite. Le village n'a aucun problème. Les habitants vivent de peu, s'en contentent et s'offrent à la destinée qui leur est promise mourir dans l'anonymat complet. Seuls les pleurs des épouses ou des mères accompagnent leur dépouille. Lorsque Abdelkrim rentre chez lui, l'incompréhension de Badra est totale. 24 ans, les cheveux noués dans un foulard élimé, une robe sans couleur sur le corps. Elle ne connaît que son village et le hameau où vivent ses parents à plusieurs jours de marche d'ici. Sa charge se résume à s'occuper des enfants, à un bébé d'à peine quelques mois et deux autres de 4 et 5 ans, tisser des couvertures traditionnelles et à faire manger. Elle avait à peine 16 ans quand Abdelkrim est venu la chercher dans son hameau pour l'épouser. Le récit d'Abdelkrim la laisse dans l'expectative. Mais qu'allons-nous devenir sans cet argent et les courses pour le repas de demain ? Hum, nous sommes en vie. Non ? Demain, tu feras avec ce qu'on a et après-demain, le quart sera certainement là. Plus tard, Abdelkrim va retrouver l'imam au bureau du maire. La petite place est envahie par des gamins qui jouent au ballon. Le maître d'école est absent, forcément, puisque le quart n'est pas passé. Il n'y a pas de classe. Les enfants, insouciants, crient, courent derrière la balle, s'interpellent. À voir les mines des confites des deux hommes, Abdelkrim soupçonne un événement grave qui expliquerait l'absence du quart. Mais rien de tout cela. L'édile n'a pu joindre quiconque. Personne ne répond au téléphone. Et tous trois s'interrogent. Peut-être une panne, avance le maire, sec et long comme une tige. Pour lui, aucune raison de s'affoler. Tout rentrera bientôt dans l'ordre. L'imam, un homme rond, aussi usé que ses jambes qui ne le portent plus et ses yeux atteints par la catarate, acquiesce avec ses mots. Dieu y pourvoira. Abdelkrim, 29 ans, barbe légère et fine moustache, suggère que ce n'est là qu'une coïncidence. Il quitte les deux notables et se dirige vers la palmerie non loin du village. sous la protection des palmiers datiers s'alignent des parcelles délimitées par les petites levées de terre le long desquelles courent des rigoles d'irrigation asséchées en cette saison. Le petit jardin dont dispose Abdelkrim comme la plupart des habitants croit sous cette ombre bienfaisante. Il cultive des pieds de tomate, du piment, quelques carottes et qu'il accueillit au printemps. Au pied d'un palmiers, il récupère des outils et entrepend d'ameublir un bout de lopin. Le soleil a asséché l'oued et le sol est dur. Il remue la terre et ramasse des pailles et autres feuilles qui obstruent la séga. L'heure avance et le soleil s'abarre cruellement sur ses épaules. « Tu ne devais pas partir à la ville ? » C'est le riche voisin Abbas, la cinquantaine bedonnante, le visage variolé, bouche, lipue et oreille épaisse de faune. Il possède un jardin immense et la plus grande partie de la palmerie. Plusieurs ouvriers travaillent pour lui. Abdelkrim lui annonce que le quart n'est pas passé et Abbas se fige. « Et pourquoi ? On ne va tout de même pas rester isolés. » « Mais non, 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 c'est sûrement provisoire. Demain, après-demain, il sera là comme d'habitude. » Quelques heures plus tard, épuisé, Abdelkrim pose la bêche, s'éponge le front, ramasse sa djelaba, salue le voisin et s'en retourne à son domicile. Au deuxième jour, les bâtiments se réveillent au son du tambour et de la flûte. La place du village s'anime. Des marchands avec leurs charrettes pleines d'ustensiles, des vêtements pour enfants et des bains beloteries, des troubadours, tous débarqués dont ne sais où, ont envahi le bourg. Ils vendent toutes sortes de bougies, foulards, étendards verts, fruits secs et autres gâteaux et des jouets en plastique, des pétards. Autour d'eux, les gens s'agglutinent, les enfants sont joyeux, d'autant qu'il y a un nain, le Hrazem, qui saute, tombe et se relève, fait des courbettes, multiplie les acrobaties bouffonnes. Comment sont-ils arrivés là ? Il n'y a pas de mystère. Ils sont venus par le sud, à l'opposé de la route, à dos de mulets, sur des chariots tirés par des vieilles juments. Comme chaque année, à cette période, ils transitent de village en village pour gagner quelques sous. Les musiciens arpentent la place en jouant de leurs instruments pour rameuter la population. Au centre, un conteur s'adresse au public. Oh, Aldiwan ! Assistance assise sur les nattes et vous, les braves qui êtes debout, scrutez attentivement le baroud, écoutez la parole du conteur. Ne désespère pas mon cœur. Obéis au destin et incline-toi devant les rigueurs du temps éphémère. Oh, oiseau dans le ciel, dis-moi la cause de l'absence de mon amour. Les fleurs de l'amandier fanent. Donnez-moi la clé du jardin. Ceux qui aiment connaissent le prix de la douleur. Le rassane, de son côté, fait des bons à n'en plus pouvoir, soulevant l'hilarité générale. Il s'arrête, souffle un peu sous les rires des enfants et leur sarcasme et à son tour, il s'adresse au public. Voici une histoire arrivée au temps jadis et qui pourrait être de notre époque. Il était une fois un paysan qui se rendait au marché avec trois ânes pour vendre sa récolte. La route est longue et il faut plusieurs jours pour atteindre la ville. Le premier soir, il s'arrête près d'une habitation pour se reposer. Il attache les deux premiers ânes à un arbre. Lorsqu'il veut attacher le troisième, il se rend compte qu'il n'a pas de corde. Il sait qu'il ne doit pas le laisser libre sinon l'âne se sauvera durant la nuit. Il décide de demander de l'aide, enfourche l'âne et s'adresse à l'habitant de la vieille mazur. Malheureusement, le vieil homme n'a pas de corde à lui prêter mais il lui conseille de faire le geste d'attacher la bête et cela suffit. il suffira. Circonspect, le paysan revient vers l'endroit du bivouac et fait mine d'attacher l'âne et au petit matin, il constate que l'âne est toujours là. Satisfait, il charge ses baudets, détache les deux premiers, monte le troisième et s'apprête à continuer son chemin mais l'âne ne veut pas partir. Il a beau faire, la bête ne bouge pas. en désespoir de cause, le paysan décide de retourner voir le vieil homme de la maison d'à côté et ce dernier comprend vite. L'as-tu détaché ? Sinon, va le faire, lui répond-il. Le paysan est perplexe mais comment détacher un dame qui n'est pas encordé ? Cependant, il s'exécute, fait mine de dénouer la corde avec des gestes amples et voilà la bête qui se met en marche. Les spectateurs rient de bon cœur et une voix éructe, c'est Ziani le fou qui intervient. Ah ! Qui est l'âne ? La bête ou le paysan ? L'âne s'écrute enchaînée et l'homme pense que son geste est sans conséquence. Hu hu ! crie le paysan. Pourtant, ne l'a-t-il pas attaché ? Son âne continue d'y croire. Il faut donc le libérer de la corde symbolique. Mais l'homme est bien bête. Vous êtes tous des ânes et il n'en faut pas beaucoup pour vous priver de votre liberté. La musique éteint la voix de Ziani qui s'en retourne dans son courbis à l'autre bout du village. Le rassam reprend la parole. Il était une fois dans une autre époque lointaine, une jeune et jolie princesse que son père voulait marier. Elle était courtisée, espérée par plusieurs prétendants, tous fils de nobles propriétaires et de riches commerçants. Cependant, la princesse n'était sensible qu'à Reiss, un jeune et bel homme rencontré au bord de la rivière. Le roi décide d'imposer une épreuve dont le vainqueur épousera sa fille. L'événement a lieu sur la place publique en présence d'une foule de badauds et parmi eux, Reiss soupire de tricesse car il sait que la princesse ne sera pas à lui. Accompagné de son épouse et de sa fille, le roi a pris place dans une tribune aménagée pour la circonstance. Le vizir chargé de la cérémonie se tourne vers les postulants et annonce l'épreuve. Au nom de notre roi bien-aimé, je vous informe que celui d'entre nous, d'entre vous, jeunes gens de bonne famille qui résoudra l'énigme suivante aura l'immense ce privilège d'épouser la princesse. Tendez l'oreille. Entrez sept et laissez quatorze dehors. La devinette semble ardue. Perplexes, les jeunes gens réfléchissent puis proposent à tour de rôle une solution. Aucun d'eux ne donne la bonne réponse. Et une voix se fait entendre. que sept hommes entrent et laissent leurs chaussures dehors. Sept paires de chaussures égale bien quatorze. Qui a parlé ? Reiss sort du rang et s'avance au milieu de la foule. La princesse se lève au comble de la joie et le roi annonce que sa fille épousera l'inconnu. Moralité, chers enfants, il faut être brave, honnête et croire en ses chances. Et maintenant, l'oiseau s'est envolé et que Dieu rende vos jours agréables. Le razam est chaudement applaudi. La fête continue. Le café regorge d'hommes insouciants réunis autour de tables malpropres. On y échange des propos joyeux, des rires aussi. Une douce quiétude règne dans le village. Son outre sur les reins, le rehab va et vient. C'est de l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau du puits de Sidi-Sheikh. Elle est pure et lave tous les péchés, petits et grands. La peau tannée, le visage ridé par les années, le sourire immuable, l'homme sillonne la région, allant de village en hameau pour vendre son eau. Il tient le métier de son père, porteur d'eau en son temps. Son outre en peau de chèvre enduit d'huile de cad donne un arôme particulier à l'eau. Dans chaque bourre, les gens l'entourent pour boire une eau fraîche, censée offrir un peu de baraka. À intervalles réguliers, il visite le village dit de la source des chèvres. Les enfants sont les premiers à se précipiter sur lui sur tous les jours de fête. Personne ne sait où il habite et questionné, il répond là en pointant le doigt vers une destination quelconque. Encore moins où se trouve la source. Il n'y en a pas aux alentours. Nul ne sait s'il a une famille. Quand il a terminé le tour du village, il se rend au café, prend un thé, le sirote doucement, seul, perpétuellement dans l'attente de ce qui ne saurait venir, rêve ou illusion. En ce jour de fête, dans tous les foyers, les femmes préparent le cherchème, un plat traditionnel très apprécié à base de blé dur, fèves, pois chiches accompagnés de viande de mouton. Et si Badra porte la robe de tous les jours, elle a succombé à quelques fantaisies, du swak sur les lèvres et du crôle aux yeux. Son sirachème ne contient pas de viande. Cela n'empêche pas ses enfants de piailler d'impatience. Il y a aussi des dates, des amandes, des noix et un gâteau de farine. Lorsque Abdelkrim rentre chez lui après quelques emplettes, la petite table est mise. D'excellente humeur, il défait le sac et il y a là des jellabas blanches et des chichas pour les garçons. Et la joie inonde le foyer. Badra distribue les parts, donne la becquetée aux plus petits, avale de temps à autre une bouchée. Abdelkrim se régale. Rassasiés, les enfants s'installent sur leur paillasse et s'endorment. Le bébé retrouve son berceau. Pendant que son épouse dessert la table et sort dans la cour laver la vaisselle, Abdelkrim s'allonge pour la sieste. En fin d'après-midi, toute la famille s'apprête. Il est de tradition de se rendre au mausolée. Chaque année, les habitants se donnent rendez-vous. La couba est sortie et sertie de drapeaux verts flottant au vent. En cette occasion, le saint homme n'apparaît pas. Sa présence n'est pas nécessaire et des femmes déposent des bougies au seuil de l'édifice. Et l'une d'elles chante. Nous sommes venus, visiteuses d'un jour, vous offrir une obole afin d'alléger nos soucis, d'élester nos époux de leurs fardeaux, prendre soin de nos enfants, attendrir les cœurs de pierre. Et les autres reprennent. Nous sommes venus, visiteuses d'un jour, vous offrir une obole. Le Gherab traverse l'assemblée. C'est le moment de vendre son eau. Les habitants, venus fêter leur marabout, s'abreuvent volontiers à cette eau qu'ils pensent miraculeuse. d'un groupe à l'autre, ils vantent ses mérites. C'est l'eau, c'est l'eau, buvez, elle est sacrée, elle lave vos reins et vos esprits. Voici l'eau sainte que toutes les femmes doivent boire. Elle donne la solidité et énergie à l'organisme des dieux, des jeunes filles comme des femmes mariées, c'est l'eau. Pendant ce temps, un groupe de dévots lit en boucle des versets du livre sacré. Les tirs de carabines se font entendre, les enfants jouent, courts en tous sens, la nuit clémente descend avec lenteur, la sérénité règne et rien ne perturbe la fête qui renvoie à l'image d'une communauté unie, sans ambition autre que celle de rester en vie. Cela suffit à combler ces êtres simples, habitués au temps suspendu d'une existence frustre, sans éclat ni changement. Aucun d'entre eux n'imagine ce que sera leur avenir ni l'obscurité qui menace. Ziane avait quinze ans un jour d'été. Il a surgi sur la place du village de la source des chèvres pieds nus, cheveux hirsutes. Il tenait des propos incohérents, refusait d'être approché, insultait les gens, bousculait les enfants. Il s'est assis devant le café sans rien dire. Ben plus, si on a juste quelques mots. Il est resté là jusqu'au crépuscule. Au moment de l'appel à la prière, les villageois ont rejoint la mosquée et il les a suivis. A la fin de la prière, il était encore là devant la porte. L'imam l'a entraîné vers sa maison, lui a remis du pain et des dates et il s'est éclipsé. personne ne sait où il a dormi. Les jours s'épuisaient, il apparaissait, traversait la place, courait les rues, revenait, esquissait des gestes désordonnés, engueulait de temps à autre des enfants, un adulte. C'est Baki, le maire, qui lui a proposé de s'installer dans une ruine aux limites du village. Il lui a donné une couverture, quelques vêtements et cela fait 25 ans qu'il y demeure. Il traîne un tronc d'arbre, des bouts de bois, une plaque de métal, il raffile le sol, se fabrique une couche, un bout de table, toujours en mots créants. Les habitants ont pris l'habitude de lui offrir à manger, de le chasser lorsqu'il les dérange ou les embête. Personne ne sait d'où il vient ni comment il est arrivé là. Et l'ont affublé du nom du fou. Peut-être qu'une certaine intensité de l'être, cette capacité à capter et sentir les choses lui semble folie car ils se croient tous sains d'esprit et sont bien incapables d'envisager la transgression. Et Ziani hante le village. Il court de rue en rue, écoute derrière les portes, enregistre les secrets des uns, les souffrances des autres, apprend à connaître chacun. Et les jours de marché, il a pris l'habitude d'aranguer longuement la cantonade. Le voilà sur la place, au milieu des gens, la bouche pleine de mots. Oh, gens du village, braves gens, écoutez la parole venue de loin, celle des anges gardiens des cieux. Les jours sombres s'agglutinent au-dessus de vos têtes vides. Ne glissez pas sur la pente fatale, ayez le sursaut de l'âme. Faites parler votre cœur, cessez, jérémiade et calomnie. Oh, gens du village, braves gens, écoutez les voix de la sagesse, méfiez-vous des augures du malheur, ignorez les griffes du tumulte. Et va-t'en, crie quelqu'un, tu vas nous porter malheur, ajoute un autre. La vie de Ziany est rythmée par ses diatribes et ses absences. Il ne cesse d'arpenter le village, ses alentours. Certaines fois, il grimpe dans la montagne qui ferme la perspective. Il y passe deux, trois jours et il revient et ils disent encore. Va-t'en, ils m'ont parlé les esprits. Ils m'ont parlé. Je suis porteur de leur annonce. Le déluge s'abattra bientôt sur les hommes. Tout ce qui est acquis s'envolera en fumée. Rien ni personne ne résistera à sa force destructrice, à la violence de son débordement. Il sera comme le torrent en cru hurlant courant. Vos maisons ne seront plus que vos ruines, vos jardins bourbiers, les beaux palmiers reliques inutiles. Les hommes seront frappés d'hébétudes. Tout ne sera qu'incertitude et instabilité. Les larmes ne l'arrêteront pas, les prières non plus. Les oiseaux, témoins des forfaits des hommes, ont rapporté leur malfaisance. Vous avez tant accompli de malheurs en ce monde. ne subsistera que ce qui est de l'ordre de la fraternité triomphante. Hâtez-vous, gens de la source des chèvres. Le temps vous est compté. Je vous l'aurai dit. Durant la fête, le fou se tient en marge. Les enfants excités l'entourent, ils chahutent, ils les repoussent, ils fuient puis reviennent et ils les chassent encore. Le troisième jour, au petit matin, alors que ses enfants dorment encore, Abdelkrim, comme à son habitude, de prendre un thé chaud, fourre dans sa besace un morceau de galette et quelques dates puis sort de la maison. Les venelles étroites et sombres s'ouvrent devant ses pas inégaux. Il refait le chemin de l'avant-veille, ombre fuyante qui se dessine de guingois sur les murs entorchis. Une longue marche sur la piste qu'il connaît parfaitement depuis le temps qu'il l'arpente. Il retrouve la route goudronnée et l'arrêt du car. Il s'assoit sur une pierre. Il ignore combien durera l'attente ou même si le car viendra. En cette aube froide, car ici, toutes les aubes sont froides, les journées brûlantes et les nuits abyssales, règne le silence. Seuls, les grains de sable crissent et donnent à entendre une musique étrange. Le jour se lève, le soleil ne va pas tarder à peser sur les épaules d'Albelkrim. Dans cette région en limite du désert, le temps n'est pas le même que dans le nord, barré ici par une montagne qu'abrasent les vents du sud chargés de sable. Frontière physique qui prévient toute vanité. Les distances s'apprécient en longues heures quand ce n'est pas en jours. L'attente s'allonge car le car ne s'annonce pas. D'ordinaire, le bruit du moteur remplit l'air bien avant qu'il ne surgisse au bout de la route. L'angoisse étreint l'homme. Il ne sait quoi penser. Mais pourquoi le car ne viendrait-il pas ? Il n'y a aucune raison. Il est toujours venu. C'est l'unique lien avec ceux qui demeurent en ville avec le monde. Mais s'il n'arrivait pas, qu'est-ce que cela signifierait ? Pas un seul habitant du village ne possède de véhicule. Il y a bien des ânes impossibles de rejoindre la ville à dos d'ânes. À coup sûr, il y a une explication qui lui échappe. Le soleil écrase le sol, la pierre, les buissons avant de fondre sur lui. Dans le silence minéral du lieu, la mélodie d'un traquet à tête blanche rassérenne à Abdelkrim. Il se prend à déclamer les vers d'un poète. Toi qui viens de loin, d'aussi loin que les cimes acérées qui raflent les nuages, éloigne mes peurs, mes larmes. Chaque année de malheur se confond avec celles qui suivent. De la perte des miens, je reste inconsolable. soudain, un bruit lointain creuse. D'un bond, il est debout et se campe sur la route. Tout n'était que supposition. Les choses se remettent en place. Le bruit s'amplifie et deux véhicules apparaissent au loin. Peut-être le car et une voiture. C'est possible, même s'il n'est pas commun que des voitures circulent dans cet endroit perdu, oublié de tous, ou ne vivent que ceux qui n'ont rien. Né là par hasard, avec pour seule perspective le linceul qui les recevra au terme de leur vie. Hormis quelques parents demeurant en ville et de temps à autre déniant rendre visite à leurs proches ici reclus, qui donc viendraient dans ce cul-de-sac où le soleil calcide même les plus endurcis, où la vie n'est qu'un mirage. À mesure que les véhicules se rapprochent, la perplexité d'Abdelkrim s'accroît devant ce qui semble être deux camions militaires. À l'intersection des soldats en armes sautent sur la chaussée et prennent position. Ils déploient une barrière sur la route. Ce poste ici et là fusil au point mine grave. Un gradé interpelle le villageois avec rudesse. Que fais-tu là ? Rentre chez toi ! Je vais en ville, j'attends le car. Il n'y a pas de car ! Rentre chez toi ! Je dois aller en ville ! L'officier approche. Abdelkrim fait un pas en arrière. Il n'a pas le temps de comprendre. Un coup de crosse lui blesse la bouche. Abasourdi les yeux, les larmes aux yeux, du sang sur les lèvres, il ramasse prestement sa besace. Sous les jurons de l'officier titubant, il s'en retourne chez lui qu'il ne comprend pas. La peur s'empare de lui. Il presse le pas tandis que la troupe se déploie sur la route. Dans un pari, il trébuche sur une pierre, se rattrape et s'engage sur la piste rocailleuse qui mène au village. Il court à perdre haleine et dans sa bouche l'arbre goût du mépris. Dans son cœur, un fond d'égarement et d'effroi. Près d'arrivée, exténué, il se précipite vers la mosquée. Sans attendre, le souffle court, il annonce au vieil imam que la route est fermée, bloquée par des militaires. À ces mots, l'imam renvoie aussitôt les enfants chez eux. Que se passe-t-il ? Qu'ont-ils dit ? Je n'en sais rien. Leur chef m'a frappé. En proie à l'affolement, Abdelkrim bafouille, répète que les militaires barrent la route et que personne ne peut passer. Tous deux se dirigent vers le bureau du maire qui blémit en entendant le récit d'Abdelkrim. J'espère qu'il qu'ils épargneront le village. Crois-tu qu'ils veuillent nous tuer ? L'imam le reprend. Dieu seul donne la vie et la retire. Il doit y avoir un problème grave dans le pays, poursuit-il. Il faut rassembler tous les hommes du village pour les informer. Abdelkrim ne pipe mot. Moins d'une heure plus tard, à l'appel du maire, les villageois se retrouvent dans une petite cour attenante à la pièce qui fait office du bureau. La plupart d'un âge certain, ils se considèrent avec consternation les uns les autres. Le visage ensanglanté d'Abdelkrim, le jeune homme du village les plonge dans une crainte pusillanime. le maire détaille la situation. Le car qui n'est pas passé depuis deux jours, le maître décolle par conséquent absent, les soldats déployés sur la route et leurs concitoyens tabassés. Peut-être que le pays connaît un grave événement, suggère Hadass. Tous se perdent en conjecture, proposent interprétation et commentaires. La peur taraude les esprits et Ziani qui est non loin écouté s'en mêle. C'est la fin et le déluge. Je vous ai averti. Vous allez tous être emportés. L'imam intervient pour le faire taire et appeler à la solidarité en attendant l'évolution des événements. Ne vous approchez pas de la route. Travaillez vos jardins et priez. Il faudrait déléguer quelqu'un pour que les responsables nous expliquent avec ce qui se passe propose un habitant. Mais que pourrais-tu y aller ? Tu veux y aller ? Les têtes se baissent et les regards deviennent fuyants. Du doigt Abbas désigne le maire. C'est lui qui doit y aller et tous reprennent. Oui, 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 c'est à lui de demander des explications. N'est-il pas notre rapporteur ? On verra tranche l'imam. Pour l'instant ne faites rien. Dieu sera nous guider. Les hommes s'éparpillent, désemparés face à cette situation nouvelle qui s'est imposée si subitement à eux. Oui, vous allez être broyés, lance Ziani en oiseau de mauvaise augure. Revenu chez lui, Abdelkrim informe en détail son épouse. la première réaction de Badra est de l'interroger sur l'avenir des enfants privés de maître et elle. Comment fera-t-elle pour aller voir ses vieux parents ? Avec un linge humide, elle essuie la blessure de son mari et plus tard, elle pose devant lui une assiette de pommes de terre qu'il ne goûte même pas. Pressé par sa femme et incapable d'apporter un début de réponse à ses questions, il se réfugie dans le mutisme. Merci. Merci. Applaudissements 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 Est-ce que, merci Fabien et merci Yaya pour le texte. Est-ce que parmi vous, certains veulent réagir à ce qui s'est dit et poser des questions ? C'est le moment. Je voulais juste dire que moi, dans la lecture, j'avais vu avec Yaya qu'il y a deux passages, j'ai commencé à lire le début, il y a deux passages qui ont été sautés, qui sont les descriptions de personnages, de Abbas, justement, pour que ça puisse rentrer aussi dans un temps. Et je voulais lire jusqu'à l'arrivée des militaires aussi. Et ça nous a permis d'entendre le très beau personnage de Ziani. De Ziani, oui. Je crois que ça veut dire le très beau, c'est ça ? Oui, le très beau. Et Ziani, c'est un magnifique personnage de fou, c'est lui qui va porter la vérité devant ceux qui se refusent à la voir. Et ce sont des monologues qui sont dignes des plus belles scènes du théâtre. Du théâtre, oui. C'est un comédien qui est confiant. Oui, je trouve. Vous voulez plutôt chuchoter vos questions à l'oreille de Yaya Belaskri autour du buffet et surtout autour de la table de la libraire des Ruelles qui est venue avec les livres. Vous avez vu, il y a grand format, petit format, vous avez même le choix. Et vous verrez d'autres livres de Yaya Belaskri aussi présents sur sa table. Donc je vous invite, si vous ne voulez décidément pas parler, à la rejoindre. Merci. Merci. Vous êtes timide ce soir. Merci, monsieur. Nous avons à peu près le même âge. Nous avons en commun quelque chose. Moi, je suis né avec Mule. et si vous voulez, moi, l'histoire m'interpelle un peu parce que la France dans ce pays a suscité beaucoup d'espoir via l'éducation. Elle a créé des élites. Vous en êtes un vivant représentant. Et à mon avis, cette élite a eu un problème parce que lors de l'indépendance où toutes les portes allaient s'ouvrir, l'armée est arrivée et l'armée a possédé des moyens énormes. Le pétrole leur donnait beaucoup d'argent. Et la question qui m'interpelle un peu, c'est de savoir si parmi ces gens qui n'ont pas pu accéder au pouvoir alors que l'enseignement qu'ils avaient reçu, l'apprentissage de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité leur disaient qu'ils allaient pouvoir prendre les rênes du pouvoir, si cette jeunesse a été manipulée ou à manipuler la religion pour essayer de contrer le pouvoir politique. Alors c'est un petit peu en dehors de votre livre, mais... Alors, répondre, ce serait difficile parce que c'est trop long. En fait, il y a deux temps parce que vous avez commencé par dire la France a formé une élite, c'est ça ? la France coloniale n'a pas formé d'élite. La France coloniale s'est développée dans une autre perspective. En 1962, en Algérie, à l'indépendance de l'Algérie, à l'indépendance, il y avait, je crois, à peu près 300 bacheliers pour 9 millions d'habitants. Donc la France, parce qu'il y a eu les accords des viands, donc la France, par la suite, a aidé l'Algérie à se construire. Et vous savez, ce qui s'est passé aussi, c'est que beaucoup de jeunes français, des enseignants, des ingénieurs, sont devenus en Algérie. C'est eux qui sont formés dans la jeunesse algérienne. Des gens exceptionnels, des femmes et des hommes d'exception, qui n'étaient pas plus âgés que nous, mais qui avaient fait des études et qui sont venus nous accompagner. C'est la culture française et la langue française qui nous a aidés. Mais pas la France coloniale, je veux dire. C'est ça ce que je veux dire. C'est juste, d'un point de vue politique, c'est très important. Parce que quand même, nous avons été longtemps des indigènes et il y avait en même temps les deux collèges, vous le savez bien. Bien. Mais ça, c'est autre chose. Alors ce qui s'est passé du côté algérien, et là vous dites, vous touchez du doigt quelque chose, c'est pendant le combat nationaliste que des franges du FLN ont pris le pouvoir déjà avant l'indépendance et ont assassiné leurs frères. Abdel Ramdan a été assassiné par les Algériens du FLN comme lui en 1958. Ils l'ont emmené au Maroc et ils l'ont assassiné. Abdel Ramdan était un intellectuel. Abdel Ramdan disait, que l'Algérie indépendante se fera avec tous ses enfants, juifs, chrétiens, musulmans. Dans la charte de la SOUMAM, du congrès de la SOUMAM en 1957, c'est mentionné, fondamentalement, qu'est-ce qui arrive quand on assassine tous ces jeunes ? Il y a aussi, je vous rappelle, un épisode assez important. C'est avec la bleue du capitaine Léger, des jeunes Algériens de première terminale bachelier qui sont montés rejoindre le Maki. C'est Amirouche qui va les assassiner. Amirouche, c'est un dirigeant du FLN. Ce n'est pas l'armée française. 2000 jeunes Algériens sont assassinés par leurs frères. Donc, le règlement des comptes se fait avant 1962. Alors, quand il y a eu 1962, ce que vous dites est juste, l'armée des frontières, ce qu'on appelait l'armée des frontières, c'est-à-dire Boumediene qui était en Tunisie et les autres, Boutef, tout ça, nous, on l'appelle Boutef, Bouteflika, et les autres qui étaient au Maroc, c'est ça ce qui est terrible. C'est l'armée française qui décide de les laisser rentrer. Alors que c'était prévu que le gouvernement provisoire algérien fasse la transition et que l'armée ne rentre pas à l'armée des frontières. Ils sont rentrés. Ils sont revenus en Algérie. Ils sont venus, ils ne sont pas revenus. Ils sont rentrés en Algérie. Ils ont pris le pouvoir et le premier coup d'État va se faire là parce qu'au moment où il y avait la réunion du GPRA du gouvernement provisoire de la République algérienne qui se tenait dans une salle, Boumediene et ses sbires ont fait une réunion dans une salle de cinéma où ils ont intronisé Bembella comme président de Jure. Comme ça. Et du coup, on avait un président que personne ne connaissait. C'était Bembella. Voilà. On a passé 5 ans. Tout était fait déjà avant l'indépendance. Quand vient l'indépendance, après, ceux qui sont encore vivants vont être éliminés les uns après les autres. Et ils seront assassinés à Paris, à Madrid et à Francourt. tous les opposants algériens. Voilà. Après, c'est un long chemin. Un long chemin de croix qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas. Bien entendu, il y avait une jeunesse exceptionnelle. Une jeunesse extraordinaire qui a été nourrie aux idéaux universels. Alors, la culture française, la langue française. Et je vous disais tout à l'heure, tout nous arrivait. Et nous sommes nourris de cela. Et eux, ils savaient ce qu'ils faisaient. Nous, on était trop jeunes. On ne comprenait pas. Ça n'avait pas tous les atouts. Eux savaient. Et au fur et à mesure, alors, sur la question de la religion, nous sommes bien d'accord, dès le mouvement national, il y avait cette question qui s'était posée par les intellectuels au sein du Front de Libération Nationale. Et tout de suite, ceux qui voulaient que la religion soit présente ont gagné. Avant l'indépendance. Toujours avant. C'était avant 1962 que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'en 1962, c'était fini. En fait, c'était le combat que nous, jeunes, avons mené par la suite, la fin des années, début des années 70 et la fin des années 80, mais parce que nous n'avions pas toutes les clés en main. Nous ne connaissions pas tout. Mais eux, ils avaient tout réglé. Tout. Le régime de Boumediene, c'était un régime de dictature. Il faut qu'on se mette bien d'accord. Le socialisme spécifique mêlé à l'islam et tout ça, je ne connais pas moi. Socialisme et religion, je ne connais pas. Mais enfin, c'était spécifique. C'était assez spécifique quand même. Et donc, c'était la police politique qui arrêtait les gens, qui mettait en prison, qui torturait et tout ça. Ça s'est passé comme ça. Après, il y a Chadli qui arrive, une période de libéralisation. Mais tout était fait. Tout était fait. Tout était fait. C'était nous qui n'avons pas compris. Alors bien sûr, il y avait le discours de gauche, soit disant, il y avait Che Guevara qui se baladait dans les rues d'Alger. Ça faisait plaisir. Il y avait Charles Betelheim qui était conseiller économique à la présidence algérienne. Il y avait les grands économistes français de l'école de Lyon qui étaient là pour porter le nouveau régime algérien. Mais en réalité, c'était terminé. Après, ce sera de longs combats où beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ont souffert dans les prisons algériennes jusqu'à maintenant. C'est un long processus difficile, mais pour les DITP de l'avant, dès 1962, c'était terminé. En fait, parce que, par exemple, la question Kabyle, la question de la berbérité, a été posée dès 1945. Et qu'est-ce qu'ils disent les dirigeants ? Ce n'était pas encore le FNN, le FNN créé en 1954, c'était le MTLD, le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques. Qu'est-ce qu'ils disaient ? On verra après. On verra après, on a vu. À un moment donné, après l'indépendance, parler en Kabyle dans les rues d'Alger, c'est comme si vous aviez commis un crime. Ce n'est que plus tard, grâce au combat du mouvement berbère, que la langue barbère va petit à petit prendre sa place jusqu'à devenir aujourd'hui une langue officielle et nationale, sauf qu'elle n'est enseignée que dans certaines préfectures où il y a des Kabyles et non pas dans tout le territoire. Mais c'est un autre combat aussi que mènent beaucoup de femmes et d'hommes dans ce pays. C'est très compliqué, si je vous le concède. Mais moi, je suis d'Oran. Mon enfant d'Oran, c'est très particulier. Nous, aux Rennes, c'est les Espagnols. Alors, les anciens Espagnols qui étaient là depuis longtemps, mais aussi les Républicains et leurs enfants qui sont arrivés en 1939. Moi, j'ai écrit un roman qui s'appelle Une longue nuit d'absence où je parle d'Oran au moment où les Républicains arrivent. On sait très bien que les Républicains espagnols ont fui vers la France et leur famille. Ils étaient 300 000 à peu près. On sait moins qu'il y a eu 10 000 Républicains qui sont arrivés à Oran et qui ont vécu avec nous et qui ont vécu dans cette ville. Et donc, j'ai grandi avec les Républicains, avec les Gitans, avec les Français, avec des... On était juifs, on était catholiques, on était musulmans. On savait même pas ce qu'on était. On savait même pas ce qu'on était. On était gamins, on mangeait la mouna et on partageait le couscous et la soubresade. Moi, je savais... J'adorais la soubresade. Je ne savais même pas que c'était harab, comme ils disaient aujourd'hui. Et j'adore... Jusqu'à maintenant, j'adore la soubresade. Bon, voilà. Je l'ai mangé dans l'enfance, quoi. Mais on était ensemble. On était ensemble. Mais la guerre est venue, elle a bien sûr explosé, tout cela. Une guerre, c'est effroyable. Les gens sont... Ceux qui ont quitté l'Algérie, qui sont nés là depuis longtemps, de pieds noirs, c'est leur terre, non ? Ils ont été obligés de partir. Mais quelle blessure ! Mais c'est terrifiant ! Mais tout le monde est sorti vaincu. Il n'y a que le pouvoir algérien qui a gagné. Ce pouvoir s'est trouvé. Et il est là, encore, avec... Et il dirige le pays. Et la manne pétrolière. Bien sûr, le gaz et tout, c'est magique. Mais les Algériens n'en voient pas... N'en voient pas... Même pas le centième, mais le millième. Donc, pour les timides, Yahya Bélaski va rejoindre la librairie des ruelles qui s'est délocalisée jusqu'à nous. Donc, merci à elle. Et donc, je vous propose d'aller grignoter quelque chose. Vos estomacs doivent crier famine. Merci beaucoup. Et surtout, merci Yahya Bélaski pour la générosité. Merci. 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 Merci à toi. Merci. 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 Merci.